Le professeur Descamps qui m'a dit j'espère recevoir énormément de questions de téléspectateurs de 41-555. Essayez de le piéger, ça ne va pas être simple mais vous pouvez essayer. Si vous êtes des habitués de la maison des maternelles, vous connaissez forcément le professeur Philippe Descamps. Ça fait 8 ans qu'on le supplie de venir régulièrement. Il faut dire que vous êtes chef de service de gynécologie obstétrique au CHU d'Angers et vous êtes spécialiste de l'endométriose. Professeur, merci d'avoir un peu abandonné vos patients ce matin et vos patientes. Est-ce qu'on peut rappeler d'abord ce qu'est l'endométriose et quels sont les signes qui doivent alerter les femmes ? Parce qu'on parle beaucoup des douleurs pendant les règles. Est-ce qu'il y a d'autres signes ? Bonjour, merci. Merci de m'inviter à nouveau. Donc effectivement, l'endométriose c'est une maladie qui est assez compliquée puisque les signes cliniques sont assez communs. C'est-à-dire que c'est des douleurs pendant les règles, mais quelle est la gradation des douleurs pendant les règles ? C'est des douleurs pendant les rapports ? On sait que c'est difficile à analyser. C'est des douleurs en allant à la selle ? Douleurs en allant uriner ? Parfois. Donc on ne se dit pas que c'est gynéco dans ces cas-là, c'est ça ? C'est des alternances d'irré-constipation. C'est assez polymorphe et il n'y a pas vraiment un signe qui peut dire hop, c'est ça. Donc c'est assez compliqué. Vu que c'est compliqué, on va enchaîner sur une question un peu complexe. C'est la question d'Olivia. Elle vous dit aujourd'hui, quelles sont les chances pour une femme atteinte d'endométriose de tomber enceinte, que ce soit naturellement ou grâce à d'autres moyens comme la FIV par exemple ? Alors ça c'est une question très compliquée. Merci Olivia. Enfin très compliquée en cinq minutes, en une minute. Ce qu'on peut dire c'est qu'en gros, 30%, 25 à 30% des femmes qui souffrent d'endométriose auront un problème pour faire un bébé. D'accord. Donc toutes les femmes atteintes d'endométriose n'auront pas de problème d'infertilité. Deuxième message, dans une cohorte de patientes qu'on prend en charge en assistance médicale à la procréation, il y en a à peu près une sur quatre qui a de l'endométriose. Et troisième message, quand on fait une assistance médicale à la procréation, qu'on fait une fécondation in vitro, chez des femmes qui ont de l'endométriose, les résultats sont plutôt très bons. Et juste pour rappeler que c'est quand même l'âge, le principal paramètre, beaucoup plus que l'endométriose. Oui c'est ça. D'où l'importance de consulter le plus tôt possible quand on a des symptômes, voire même dès la fin de l'adolescence, si on a des règles très douloureuses, tout ce que vous racontiez comme symptômes. Oui, est-ce qu'on peut dire que ce n'est pas normal de souffrir pendant ces règles ? Voilà, il ne faut pas banaliser. Alors, comme je disais, le gradient est difficile à coter, mais enfin une jeune fille qui a de l'absentéisme scolaire, qui trois jours par mois est pliée dans son lit, il faut consulter. Qui est obligée, comme Pauline, de noter ses cycles dans l'agenda, pour ne pas accepter d'invitations à des soirées, etc. Parce qu'elle sait qu'elle ne pourra pas les honorer. Absolument. Bon, les choses évoluent. Moi, quand j'étais au collège, j'avais l'impression qu'il y avait plein de filles qui disent « Oui, elle a mal au ventre, mais elle a ses règles, c'est normal. » Bon, au moins, maintenant, il y a une prise en charge. Mais c'est exactement ça. Moi, je n'allais pas à l'école à cause de ça. Et on me disait juste « T'as tes règles, tu prends un anti-inflammatoire. » Alors, moi, je passe mes journées à écouter des patientes qui me disent « On ne m'a pas écouté, on m'a pris pour une folle, on ne me prend pas au sérieux. » Pauline l'a très bien raconté. Absolument. « Vous avez vos règles, vous avez mal, c'est normal. » Les chiches, vous demandez des traitements. C'est aujourd'hui. Oula ! Oui, alors ça, c'est plus complexe. Donc, les traitements, le premier traitement, c'est effectivement de supprimer les règles puisque l'endométriose, c'est la muqueuse utérine qui sort par les trompes, qui va dans le ventre, qui se colle quelque part et qui est réactive, c'est-à-dire qu'elle est vivante, cette muqueuse. Ce que je dis toujours, moi, à mes patientes, c'est un petit alien qui s'est collé quelque part et qui saigne tous les mois. Donc, ça peut faire des chiches dans les ovaires, ça peut faire des nodules dans le rectum, dans la vessie, etc. Il y a même des formes pulmonaires. C'est incroyable. Oui, c'est fou, ça. Incroyable. Encore un petit dessin, là. Il y a un petit dessin, voilà, c'est ça. Donc, là, ça s'écoule. C'est ce qu'on voit, c'est le sang, là, sur les côtés qui s'écoule, c'est ça ? Voilà, donc, cette muqueuse, elle part par les trompes et elle va se greffer quelque part dans le ventre. Et donc, à partir de là, il y a différents types de symptômes différents. Et donc, on va... Alors, l'adénoméose, dont on parlait tout à l'heure, c'est encore autre chose, c'est une endométriose interne, c'est-à-dire qu'il y a des sortes d'infractuosité qui se créent dans l'utérus. Donc, il y a plein de choses. Alors, pour revenir au traitement, premier traitement, supprimer les règles. Donc, un message clé, pas de recette de grand-mère, pas de commentaires. Tu ne seras jamais enceinte parce que tu n'as pas tes règles. Il faut arrêter la pilule une fois par an. Non, non. Ça, ça ne pose aucun problème. On ne peut pas avoir de règles pendant 10 ans et après avoir un bébé sans problème. Et au contraire, j'allais dire, plus on prend tôt en charge cette maladie, moins elle va évoluer. Et donc, l'idée, c'est, premier traitement, une pilule, normal. Deuxième traitement, une pilule en continu pour supprimer les règles. Puis après, on a d'autres molécules qui sont un petit peu plus sophistiquées, comme ce qu'on appelle le dienogestre. Bon, on ne va pas rentrer dans des débats de spécialistes, mais on a des armes. Et on peut opérer aussi. Alors, il y a la chirurgie, après, jamais d'emblée. On est dans une réflexion actuellement où la chirurgie, qui avant était quand même... Enfin, on sortait le bistouri très vite. Maintenant, elle est quand même beaucoup retardée de par l'efficacité des traitements médicaux, de par la prise en charge en fécondation in vitro. On essaye d'avoir une chirurgie plus retardée. C'est une chirurgie qui est complexe, qui est miticuleuse, qui ne doit pas être faite n'importe où. Alors, Imane, elle vous pose cette question très importante. Les femmes ont du mal à obtenir un diagnostic. Est-ce que les choses avancent à ce niveau-là ? Alors oui, on est dans une ère très, très évolutive, là, pour le diagnostic. Alors, premièrement, les examens d'imagerie, ont beaucoup évolué depuis 20 ans. On en parlait tout à l'heure. Les échographies, les IRM sont très différentes. Et puis, est arrivé sur la planète endométriose un test qui est un test salivaire qui permet de faire un diagnostic d'endométriose. Donc, c'est une histoire tout à fait extraordinaire. En plus, c'est une start-up française, donc quand même, Cocorico. Et en fait, c'est un petit peu l'histoire du Covid. Vous vous souvenez que le vaccin contre le Covid, il a été inventé grâce à l'intelligence artificielle et à ce qu'on appelle le séquençage à haut débit. Et donc, grâce aux ARN messagers, en 40 jours, on a fait un vaccin qui aurait dû mettre six mois ou un an. On a sauvé des millions de vies. Eh bien, pour l'endométriose, c'est la même chose avec ce qu'on appelle des micro-ARN. Et donc, ont été individualisés par l'intelligence artificielle et les séquençages à haut débit. 109 micro-ARN qui sont différents chez les femmes qui ont de l'endométriose. Donc, c'est un facteur d'espoir très important. Et puis, en plus, ce n'est pas invasif. C'est ça qui est formidable. Ce n'est pas invasif. C'est très simple de donner de la salive, exactement. Est-ce que les symptômes ont tendance à s'estomper avec l'âge ou pas du tout ? Moi, j'ai l'impression que quand j'étais ado, c'était horrible. Et maintenant, ça va. J'ai toute petite endométriose. Oui, alors, ce qu'il faut voir, c'est est-ce qu'il y a une prise de contraception ? Est-ce qu'il y a eu des grossesses ? Parce que, bien sûr, la grossesse, c'est une période enchantée pour l'endométriose. C'est un break de, en général, un an, un petit peu plus. Ce n'est pas que neuf mois. Après, il n'y a pas vraiment de corrélation avec l'âge. C'est plutôt, je pense que c'est un serpent, l'endométriose. Donc, il y a des phases où elle est active, des phases où elle est intéressante. Mais ça s'arrête à la ménopause. Alors, ça s'arrête à la ménopause, voilà. C'est une bonne raison d'avoir hâte d'être ménopausée, professeur. C'est un autre débat, Agathe, c'est un autre débat. Sinon, je n'en vois pas d'autre, personnellement. Merci beaucoup. Professeur Philippe Descamps, quel bonheur de vous avoir eu ce matin. Merci beaucoup pour votre éclairage qui est tellement important. C'est fou, cette histoire quand même de test salivaire. On ne savait pas, c'est très récent, on est d'accord ? Oui, absolument. Merci beaucoup, professeur. On vous laisse à vos patientes. Dans notre deuxième émission, la maison des maternelles à votre service, vous allez retrouver Marie-Père Arnaud qui va faire un petit tour des jouets d'imitation qui plaisent tant aux enfants. Vous savez qu'ils se célèbrent en nous imitant. Donc c'est génial s'ils peuvent avoir des outils. Yasmine Ouglis va interroger ses petits collégiens sur l'écologie. Et puis Benjamin Muller aura pour inviter le professeur Alexandra Benaki qu'on connaît aussi très très bien dans cette émission. Chef du service gynéco-obstétrique de l'hôpital Béclair à Clamart. A tout de suite sur France 2.